Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir dans cette session dédiée à la France. Avec moi, j'ai de nombreux experts autour de cette table. Je souhaiterais d'abord vous les présenter. Il s'agit d'abord de Karine Bimaud, qui occupe les fonctions de chargée d'appui aux acteurs économiques au sein de l'Agence française anti-corruption, que nous remercions pour sa participation à cet événement. Donc, Karine apporte son expertise aux entreprises et aux acteurs économiques en matière d'adoption des standards français et internationaux de prévention et détection de la corruption et d'appropriation d'une culture, de l'éthique dans les affaires. Avant de rejoindre l'AFA, Karine a occupé des fonctions d'inspectrice des droits et des droits indirects. Karine est fonctionnaire du ministère de l'Économie et des Finances depuis 2003. Elle est également diplômée d'études politiques de Paris et d'une maîtrise de droit public à Panthéon-Assas. Notre autre invitée est Sophie Musso, fondatrice du cabinet de conseil proéthique, avocate au bureau de Paris pendant plus de 15 ans. Elle a été également directrice de la conformité anti-corruption et anti-pro du groupe Total. Sophie Musso a souhaité mettre son expérience au profit d'autres entreprises et a fondé le cabinet proéthique en 2019. Elle accompagne désormais des entreprises de secteurs variés sur les enjeux liés à la corruption, contre la corruption et dans la mise en place de la culture de l'éthique. Elle a notamment accompagné plusieurs sociétés sous contrôle AFAR dans la mise en œuvre du plan de remédiation résultant du rapport de contrôle de l'OFAR. Notre autre invité est Jean-Baptiste Ciprodis, directeur éthique, intégrité et responsabilité d'entreprise de Thalès. Il était auparavant directeur éthique et conformité d'ATOS et directeur de la conformité d'EDF. Il a également travaillé en tant qu'avocat spécialisé en droit de la conférence au sein des cabinets Rambo, Martel puis Herbert Smith. Il est titulaire d'un doctorat en droit européen ainsi que de master de l'ESCP en affaires internationales et en affaires internationales d'administration. Notre dernier invité est également une personne qui nous vient tout droit de l'Agence France et Anticorruption. Il s'agit donc de l'adjoint au sous-directeur du contrôle de l'AFAR, ingénieur en chef des mines, ancien élève de l'école normale SUP. Gaëtan Poncelin de recours est adjoint au sous-directeur du contrôle de l'AFAR, chef du département du contrôle des acteurs économiques. Il a auparavant exercé des fonctions d'expertise et d'encadrement à la direction générale des entreprises au ministère de l'Économie. Et nous sommes ravis de l'accueillir. Alors, premièrement, je me tourne vers Karine et je sais que nous avons peu de temps, malheureusement, pour discuter de ce sujet, qu'il y a la conformité. Et donc, je laisse la parole à Karine. Alors, bonjour. D'abord, merci de nous accueillir et bonjour tout le monde. Alors, je souhaiterais dans un premier temps vous faire part des premiers résultats du diagnostic national qui a été effectué auprès d'un échantillon d'environ 2000 entreprises françaises. Pour dire que sur les cinq dernières années, 22% des entreprises interrogées ont été confrontées à un cas de corruption. Ça représente environ 46% d'entreprises assujetties. Et puis, le reste, donc un peu plus de 50% d'entreprises non assujetties de PME, ETI. Et donc, ça reste relativement conséquent. Et parmi ces entreprises, si elles ont une assez bonne connaissance des infractions de corruption, on peut passer peut-être sur la slide suivante. On peut voir que si elles ont adopté dans leur grande majorité un code de conduite anticorruption. En revanche, elles ne sont que 56% à avoir adopté un dispositif de contrôle interne qui va nous occuper aujourd'hui. Et puis, puisque c'est relativement lié, on le verra sur le contrôle de deuxième niveau, elles ne sont que 48% à avoir un responsable conformité dédié. Donc, on peut passer aussi à la slide suivante. À moins que ce soit Sophie, peut-être, qui nous parle d'abord des contrôles premier, deuxième et troisième niveau, il me semble, non ? Ce n'est pas grave. Donc, les préconisations de l'AFA sont évidemment trois niveaux de contrôle pour une meilleure efficacité d'un dispositif de prévention et de détection de la corruption, qui visent quatre objectifs. Donc, d'abord, mettre en œuvre et tester l'efficacité des mesures, identifier et comprendre les manquements et puis définir des actions correctrices. C'est ce qui fait l'efficacité d'un dispositif pour détecter le cas échéant des effets de corruption. Le contrôle de premier niveau, il est effectué par les équipes opérationnelles ou support ou par le premier niveau hiérarchique. Ce qu'il faut retenir, c'est sur l'ensemble des trois contrôles, c'est d'abord procédure, formalisation, transparence et puis transparence dans la mesure où il faut être en capacité de pouvoir précisément identifier qui a fait quoi, à quel niveau de contrôle. C'est vraiment un élément absolument déterminant et qu'on retrouve à chaque niveau de contrôle. Donc, sur ce premier niveau de contrôle, c'est les équipes opérationnelles qui doivent connaître les points de vigilance à contrôler précisément. Et l'idéal, de ce point de vue, c'est d'adopter une procédure qui va préciser quel est le périmètre du contrôle, qui atteste de la réalité des contrôles et par qui précisément, à quel moment est-ce qu'ils ont été réalisés. Chacun doit être en mesure d'identifier assez précisément ce qu'il doit contrôler, quand et comment. Évidemment, les signalements de démanquement doivent être, dans la mesure du possible, lorsqu'il y a un responsable conformité, être transmis et signalés auprès du responsable conformité qui, lui, et ça nous permet de passer au contrôle de deuxième niveau, qui, lui, devra s'assurer de la bonne exécution de ses premiers contrôles. C'est vraiment son rôle. Et mettre en place un plan de contrôle de deuxième niveau, couvrant l'ensemble du dispositif anticorruption, donc les points clés du dispositif, mais également les familles de risques associées, les dates précises du contrôle. Et là aussi, formalisation, donc le périmètre du contrôle, le nom des responsables, la méthode et la fréquence des contrôles. Et évidemment, communiquer sur les résultats et les actions correctives potentielles, parce que chacun doit pouvoir être en mesure d'identifier ce qu'il a signalé, ce qu'il a identifié, comment est-ce que ça a été effectivement traité. Et puis enfin, un contrôle de troisième niveau, qui est donc l'audit et le contrôle interne. Là encore, ça nécessite la définition et la formalisation d'un programme d'audit. Le fait de confier cette mission à des auditeurs experts, alors ça peut être un contrôle interne, ça peut être confié à une mission d'audit externe, mais l'essentiel, c'est qu'on ait des personnes expertes qui soient en mesure de vérifier l'efficacité du dispositif et qui disposent aussi des moyens pour effectuer ces contrôles. Ils donnent lieu à un rapport d'audit. Ce rapport doit identifier très précisément les manquements, les risques identifiés et d'éventuels nouveaux risques qui n'avaient pas été identifiés. Et donc, les mesures correctives, évidemment, à adopter, qui fait la cohérence du dispositif et qui assure son efficacité dans le temps. Évidemment, il est transmis pour mise en œuvre et pour prise en compte à l'instance dirigeante. Voilà ce que je peux vous dire sur les attentes principales de l'AFA en matière de contrôle interne. Merci beaucoup, Karine. Très intéressant, les éléments que vous avez montrés. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire et on pourrait disserter, je pense, de longues heures dessus. Je vais passer désormais la parole à Sophie Musso, que nous avons présentée précédemment et qui pourra rentrer dans le détail des trois niveaux de contrôle et de quoi parle-t-on exactement. Merci beaucoup, Amine. Alors, effectivement, de quoi parle-t-on concrètement ? C'est vrai que lorsqu'on entend la présentation de Karine, les attentes de l'AFA sont clairement définies. Parfois, on constate quand même sur le terrain que certaines organisations ont des difficultés à définir de manière très concrète les actions qui vont être déployées pour définir et faire vivre ce dispositif de contrôle interne. Alors, le premier niveau, on l'a dit, ce sont les opérationnels. C'est le niveau opérationnel. Et c'est vrai que lorsque la conformité s'adresse à ce premier niveau, à ses collègues opérationnels pour leur expliquer qu'ils sont en charge eux-mêmes d'une partie du contrôle du déploiement du programme de prévention de la corruption, eh bien, parfois, ça les laisse un petit peu dubitatifs. Et donc, c'est important que la fonction conformité, eh bien, mobilise ces managers en leur apportant vraiment des points précis, quand je dis des points précis, c'est-à-dire pour chaque processus, pour chacun dans son périmètre, finalement, les aider à identifier les contrôles qui existent déjà, parce que forcément, il en existe déjà. Et puis, eh bien, identifier avec eux, à travers ce recensement, les points qui doivent être ajoutés à ces contrôles dont ils ont la charge. Concrètement, ça peut vouloir dire quoi ? Eh bien, je suis responsable comptable dans une entité. Et par exemple, un des contrôles qui existe, et dont j'ai la responsabilité, ça va être de vérifier que les opérations comptables font bien l'objet d'une double validation. On sait bien que cette double validation, eh bien, c'est également une mesure de prévention de la corruption. Et par conséquent, eh bien, c'est un contrôle qui, lui, va exister déjà, mais qui va s'inscrire dans le dispositif de contrôle du programme de la prévention de la corruption. Donc, voilà, c'est les aider à identifier ce qui existe et qui participe à ce premier niveau de contrôle du programme anticorruption et ce qui doit être complété. Le deuxième niveau, là aussi, Karine l'a très bien présenté, il y a à la fois le fait de faire vivre tout ce dispositif de contrôle, d'aider le premier niveau et d'aider le troisième niveau à définir les points de contrôle et à les déployer. Il y a aussi la partie qui concerne la conformité à elle-même, c'est-à-dire que la conformité va définir, au-delà du dispositif de contrôle sur les trois niveaux, son deuxième niveau de contrôle avec les contrôles qu'elle entend mener dans les business unis, dans les filiales, etc., pour vérifier que le programme de prévention de la corruption qu'elle a élaboré, designé, si vous permettez cette expression, est vraiment déployé. Vraiment déployé, ça veut dire qu'il existe, ça c'est une première étape, mais il est aussi efficient, efficace, et je crois que Jean-Baptiste nous dira aussi très concrètement ce que ça signifie chez Thalès, l'efficacité des programmes, mais on n'est pas seulement sur l'existence du programme, on est aussi sur son déploiement, son efficacité. Alors, on peut le voir sur la slide suivante, je crois. Voilà, on a vraiment ce rôle de pilotage de la fonction conformité qui doit mobiliser les autres fonctions qui sont partie prenante dans le déploiement du programme de conformité, ça va être les RH. Est-ce que j'ai, moi, RH, un point de contrôle ? Est-ce que tous les nouveaux arrivants dans mon organisation reçoivent bien, par exemple, notre code de conduite ? Et la fonction conformité, à travers ce deuxième niveau de contrôle, elle va aller s'assurer que les RH vérifient que le code de conduite est bien reçu par les nouveaux arrivants et qu'ils en ont bien connaissance. On va aussi, ce pilotage, il va se traduire aussi à travers la relation et la mobilisation de l'audit. Alors, l'audit interne et le cas échéant des auditeurs externes qui sont experts du sujet et qui vont à la fois intégrer dans le plan d'audit existant et dans les audits existants une partie dédiée au contrôle du déploiement de l'efficacité du programme de conformité anticorruption et puis éventuellement aussi des audits qui vont être des audits, j'allais dire spécialisés, spécifiques, où les auditeurs ne vont travailler que sur le sujet de l'anticorruption. Et tout ça nécessite effectivement à la fois une grande mobilisation, beaucoup de pédagogie. Il va falloir aussi parfois affronter les réticences des autres fonctions qui ne vont pas forcément naturellement vouloir s'inscrire dans cette démarche. Beaucoup de formation également, lorsqu'on associe les auditeurs internes au contrôle avec ce troisième niveau de contrôle, c'est important d'aller les former, leur détailler ce qu'est le programme de conformité anticorruption au sein de l'organisation. Donc, on le voit, la fonction conformité n'est pas seule, elle doit travailler de manière transverse, comme sur tous ces sujets, et mobiliser les autres fonctions. Je crois que c'est un des points importants qu'on peut déjà retenir. Merci Sophie pour ces explications, encore une fois extrêmement pertinentes et intéressantes. Je souhaiterais me tourner désormais vers Jean-Baptiste, que nous apprécions beaucoup par son expérience et son expertise, et qui pourra aussi, d'un point de vue qui est corporelle et entreprise, les différents niveaux de contrôle, et nous éclairer un peu, d'un point de vue opérationnel, comment est-ce que ça se coordonne au sein d'un groupe tel que Thalès. Merci, merci beaucoup Amine. En fait, je voudrais revenir sur un point essentiel qui a été dit, on parle de contrôle de l'efficacité des dispositifs de conformité. C'est vrai qu'il y a quelques années, en fait, quand on avait des questions de partenaires, de fournisseurs, on nous demandait est-ce que vous avez mis en place un programme de conformité. Aujourd'hui, on voit que les attentes de l'AFA, mais aussi des certificateurs, des auditeurs, des CAC, de nos partenaires économiques, on voit dans les questions qui s'affinent et l'analyse et les attentes sont celles de l'efficacité. Et ce qui est intéressant, dans ce qui vient d'être dit par Karine, également par Sophie, c'est qu'on est dans une logique du huitième pilier, contrôle et évaluation, et on pourrait rajouter et progrès. C'est-à-dire que la mise en place de ces contrôles, pour nous, doit se cumuler avec une remontée d'informations, effectivement, parce qu'on peut très bien avoir un système de contrôle interne et ne pas en tirer le maximum de remontées, et d'en tirer les enseignements. C'est-à-dire de se dire, bon voilà, on a effectué un certain nombre de contrôles, il y a eu des non-conformités qui ont été relevées, qu'est-ce qu'on en tire comme enseignement et comment on fait pour faire progresser, finalement, notre dispositif de conformité à l'aune de ces contrôles et du résultat de ces contrôles ? Alors la difficulté, c'est quand on suit la méthodologie de l'AFA, et même d'une manière générale, on voit que les compliance officers sont un peu partout, en pratique, alors ça dépend des groupes qui peuvent avoir des armées de compliance officers, d'autres qui ont beaucoup moins de moyens, on s'aperçoit que c'est très difficile d'avoir des compliance officers derrière chaque contrôle. Et je crois que Sophie l'a indiqué très justement, la compliance, c'est l'affaire de tous. Donc il faut arriver à mobiliser des fonctions et à les responsabiliser. Donc ça suppose de les former, comme Sophie l'a très bien dit, c'est peut-être le rôle vraiment du compliance officer, c'est d'aller positionner, par exemple, les râches, on l'a vu pour ce qui est du code de conduite, mais aussi de la politique disciplinaire, également des formations, de mobiliser les achats, pour tout ce qui est contrôle des fournisseurs notamment, de mobiliser la finance, pour tout ce qui est contrôle comptable, des cadeaux et invitations. Donc ce qui va nous permettre, en fin de compte, de répondre à l'attention de l'AFA et de s'assurer qu'on a bien des personnes qui sont identifiées pour exercer un type de contrôle particulier. Et quand on regarde les huit piliers, ce que l'on a fait à Thalès, c'est qu'on a commencé par prendre pilier par pilier et on s'est dit quel est l'objectif de ce pilier. Par exemple, pour le code de conduite, l'exemple que citait Sophie tout à l'heure, l'objectif étant que le code de conduite soit signé, connu, signé par les salariés les plus exposés, l'objectif à minima, qui soit annexé au règlement antérieur, qui soit effectif. Donc de se dire qui va pouvoir contrôler ça, donc ça sera essentiellement les ressources humaines, pour reprendre l'exemple d'Alice au premier niveau. Idéalement, qu'il y ait un compliance officer des ressources humaines, et c'est comme ça qu'on a procédé, on a désigné des compliance officers par fonction support, qui nous sont très utiles, parce qu'eux effectuent un contrôle de second niveau, parallèlement au contrôle interne, sur ce que les RH ont pu recenser, ont pu pointer, ont pu vérifier en termes de formation, de code de conduite, etc. De la même manière, avoir un compliance officer pour la finance, pour la fonction finance, c'est aussi en tout cas que les financiers suivent les formations anticorruption, mais c'est valable pour les autres domaines de la compliance, et soit même d'identifier au vu des risques un certain nombre de transactions en fonction du partenaire, du lieu géographique, qui sont jugées à risque. On a aussi toujours un adossement avec notre cartographie des risques. Et donc on a fait ce travail pilier par pilier, donc quel est l'objectif du pilier, quels sont finalement les personnes, quel est le type de contrôle qui permet d'atteindre, de nous assurer que l'objectif est atteint, et quels sont les contrôles de niveau 1, 2, 3. Mais à chaque fois, on s'est aperçu qu'en faisant cet exercice, l'évidence que les compliance officers seraient en contrôle de deuxième niveau, finalement, laissait place à plus de pragmatisme, en disant, ça ne sert à rien de charger des gens qui ne vont pas avoir le temps de faire ces contrôles. Mieux vaut que le travail prenne racine dans la totalité du groupe. Ça a été un peu dit précédemment par Karine et par Sophie. Et donc de responsabiliser d'autres fonctions. La difficulté, c'est qu'effectivement, on est dans un mode de management d'influence, plus que de hiérarchie, et puis les gens ont pas mal d'autres choses à faire, donc c'est on the top of, et c'est ça qui prend énormément de temps, en tout cas dans le travail qu'on mène. Enfin, ce qui est important, c'est de s'assurer à la fin qu'on a des moments où on peut, au niveau de la compliance du groupe, faire traiter toutes ces remontées d'informations et se dire à un moment donné, bon, en fonction de ces remontées d'informations et des contrôles qui ont été exercés, on va devoir faire évoluer notre dispositif en modifiant telle ou telle instruction ou en mettant peut-être davantage de moyens sur un pilier par rapport à un autre. Pour qu'à la fin, en fait, ce pilier, ce huitième pilier de Sapin 2, ne soit pas vu comme du pur contrôle, mais comme une source de progrès de notre dispositif. Voilà, c'est partager avec vous un petit peu notre vision, notre approche du sujet. Merci Amine. Merci pour ces éléments, cher Jean-Baptiste. Eh bien, il m'a laissé parler notre cher Gaëtan, qui depuis tout à l'heure est extrêmement calme, le pauvre. Voilà, je vais vous donner la parole et vous pourrez également nous préciser peut-être le cadre des contrôles de la fin et voir un peu ce qui se passe de manière un peu plus concrète. C'est vrai qu'on est souvent questionné par le client, mais on se pose aussi nous-mêmes des questions sur ces fameux contrôles. Merci Amine. Bonjour à tous. Alors, très rapidement, je vais parler des contrôles relatifs aux acteurs économiques, puisque l'AFA contrôle également des acteurs publics. Le législateur a souhaité que l'AFA puisse contrôler des acteurs économiques dans plusieurs cadres. Le premier, et c'est celui qui, en général, intéresse le plus les entreprises avec lesquelles on peut être amené à échanger dans le cadre de ce type d'échange type webinaire, ce sont les contrôles qu'on appelle les contrôles d'initiative, les contrôles que le directeur de l'AFA décide de lancer en toute indépendance. On a un deuxième type de contrôle qui correspond à des contrôles de suite, dans l'hypothèse où le contrôle initial se traduirait par l'émission d'un avertissement de la part du directeur de l'AFA. Dans ces cas-là, l'AFA revient, au bout d'un certain temps, s'assurer de la mise en œuvre de ces recommandations, là encore, avec un contrôle qui, juridiquement, reste un contrôle au sens de l'article 17 de la loi et qui peut, le cas échéant, donner lieu à une éventuelle saisine de la commission des sanctions. Le dernier cas, c'est le cas particulier qui est celui des contrôles, finalement, pour le compte de la justice, notamment pour le compte du parquet, qui sont, dans le cas d'une convention judiciaire d'intérêt public, ce qu'on a eu jusqu'à maintenant, ou dans le cas d'une peine de programme de mise en conformité, ce qu'on n'a pas encore eu jusqu'à maintenant. Là, on est sur des contrôles très différents. Les premiers contrôles, les contrôles d'initiative, ce sont des contrôles qui sont des contrôles sur pièce et sur place, comme le législateur a le souhaité, et qui sont des contrôles qui vont durer plusieurs mois au cours desquels on va être amené à échanger régulièrement avec l'entité qui fait l'objet du contrôle, d'abord à travers un travail documentaire et généralement, dans un second temps, à travers un contrôle sur place, où on a un certain nombre d'échanges avec des opérationnels et avec un certain nombre de dirigeants. Ce contrôle donne lieu à l'émission des rapports qui fait l'objet d'un contradictoire. La loi le prévoit dans l'hypothèse d'un manquement, d'existence d'un ou plusieurs manquements, et au final, le directeur de l'AFA a décidé d'ouvrir cette possibilité de contradictoire à l'intégralité des rapports de contrôle de l'AFA. Et à la suite de ça, le directeur peut décider, dans l'hypothèse où on n'aurait pas de manquement, de notifier simplement le rapport, dans l'hypothèse où on aurait un ou plusieurs manquements, de prononcer un avertissement qui donne lieu à un nouveau contrôle quelques temps plus tard, ou de saisir la commission des sanctions qui elle-même, à la suite de son propre travail, peut décider notamment de prononcer une injonction de mise en conformité sur laquelle l'AFA peut être amenée à travailler de nouveau. Les contrôles pour le compte du parquet, on est sur des contrôles qui vont être sur une durée qui peut être jusqu'à trois ans dans le cadre d'une CEGIP, cinq ans dans le cadre d'une peine, et pour le coup, on est sur un contrôle qui est très différent puisque l'objectif est de s'assurer au final, au bout de cette période qui peut être jusqu'à trois ans dans le cadre d'une CEGIP, que l'entreprise qui fait l'objet de la CEGIP, même si formellement, ça peut être un acteur public également dans certains cas, a un dispositif compliant. Donc là, ça veut dire qu'on va arriver dans un premier temps, on fera une forme de contrôle ou de dite initiale, on va valider un plan d'action de remédiation qui est proposé par l'entreprise et on va s'assurer ensuite à travers des audits ciblés du déploiement réel du plan de remédiation de manière à donner l'assurance raisonnable au parquet qu'à la fin de la CEGIP, l'entreprise a bien atteint l'objectif fixé par le législateur. Je reviendrai un petit peu plus tard sur la manière dont se déroulent précisément les contrôles et notamment la manière dont on va au niveau des équipes de contrôle composant mon département, chercher à répondre aux différents points et notamment aux différents piliers de l'article 17. Je vous propose qu'on l'évoque dans un second temps. Merci Gaëtan pour cette introduction au contrôle. Je dirais que d'un point de vue anticipation, parce que c'est également des interrogations qu'ont les acteurs économiques de nos jours, peut-être Sophie, qu'est-ce que vous préconisez, quelles sont pour vous les bonnes étapes à respecter pour bien anticiper un contrôle ? D'abord, effectivement, je pense que le point le plus important, c'est déjà d'anticiper le contrôle, ce qui peut paraître une évidence en vous entendant, Amine, mais le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que ce n'est pas une pratique complètement répandue de la même manière selon les organisations. Je peux dire un mot de mes anciennes fonctions. ce qui est certain, c'est qu'au sein de l'équipe dont je m'occupais chez Total, le sujet de l'anticipation du contrôle était un sujet qui occupait toute l'équipe, puisque il y avait à la fois le travail de préparation et de collecte des informations du questionnaire qui est mis en ligne par la fin, que tout le monde connaît et sur laquelle je reviendrai. Il y avait aussi également le fait d'ajuster et d'améliorer de manière continue le programme. Jean-Baptiste, on en a dit un mot et je pense que c'est important, ça fait le lien entre les deux parties de ce séminaire. Le contrôle, le dispositif de contrôle qui est prévu par l'article 17 de la loi, sapin 2, eh bien, il permet aussi d'ajuster, d'améliorer son programme de conformité pour le rendre plus pertinent finalement au regard des retours d'expérience qu'on peut avoir. Eh bien, l'anticipation du contrôle, c'est aussi pas seulement de s'occuper du questionnaire à fin, c'est avant tout d'améliorer, d'ajuster ce programme de prévention de la conformité et surtout de faire en sorte qu'il pénètre encore davantage à l'intérieur de l'organisation. Et on est toujours sur la différence entre l'existence d'un programme et l'efficacité de ce programme, son effectivité. Donc, pour cela, ça passe par différents axes, bien entendu, toujours l'engagement des instances dirigeantes. On ne peut pas déployer un programme de conformité efficacement sans avoir à côté de soi vraiment des instances dirigeantes qui sont complètement engagées dans cette démarche. je pense que Jean-Baptiste abondera certainement et peut-être illustrera ce propos, mais je veux dire, être chief compliance officer et ne pas avoir les instances dirigeantes mobilisées, c'est déjà partir avec un très fort handicap. Donc, il faut les mobiliser sur ce sujet du contrôle AFAR pour leur expliquer quels sont les enjeux, bien évidemment, qu'est-ce qui se passe si le contrôle se passe pas très bien, concrètement, quels sont les risques pour l'entreprise, les risques juridiques et également des risques financiers en termes de sanctions, mais pas seulement. On va être obligé d'avoir un plan de rémédiation, Gaëtan l'a évoqué, donc ce plan de rémédiation, il coûte toujours, il mobilise des ressources financières. On va devoir mobiliser peut-être des ressources internes sur un plan de rémédiation alors qu'elles sont appelées à faire autre chose. On en revient toujours à nos opérationnels. La conformité, c'est en plus, donc souvent. Et donc, du coup, un contrôle qui se passe bien, c'est aussi la garantie que des ressources vont pouvoir continuer à, entre guillemets, faire leur job plutôt que de travailler sur un plan de rémédiation. Les enjeux réputationnels pour l'entreprise, on a quelques exemples en tête depuis que la loi est applicable et que les contrôles ont été lancés. Je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui une organisation qui ait envie de faire la ligne de toutes les publications, notamment juridiques, voire plus que juridiques, généralistes, sur le sujet d'un contrôle qui se passe mal, d'un renvoi devant la connexion des sanctions. C'est quand même en termes réputationnels des choses qui sont peu positives. Et donc, il va falloir toujours beaucoup de pédagogie expliquer aux instances dirigeantes aussi comment se passe un contrôle, comment se passe un contrôle, quel va être leur rôle au cours de ce contrôle. On sait que, bien entendu, les dirigeants vont être interviewés, des administrateurs également, très souvent. Donc, c'est important que les instances dirigeantes aient une compréhension juste de ce qu'est un contrôle de la FAD et la façon dont il se déroule et des suites possibles et des enjeux qui y sont attachés. L'autre sujet, c'est également de mobiliser, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, les autres fonctions clés de l'entreprise, en tout cas, celles qui ont un rôle à jouer très actif dans le déploiement du programme de conformité. On a parlé des RH, la finance, bien entendu, l'audit interne, le contrôle interne si cette fonction existe dans l'entreprise, les RH aussi pour la partie formation. Donc, c'est important que toutes ces fonctions soient également très mobilisées, qu'elles aient aussi conscience du rôle qui va être le leur pendant le déroulé du contrôle, à quel moment elles sont susceptibles d'être interviewées, quel va être leur rôle d'entraînement de leurs équipes. Mais j'allais dire, c'est aussi le moment, certainement, de mobiliser encore plus les collaborateurs. C'est un peu une opportunité, finalement, qui se présente à la fonction conformité. Je pense qu'on peut voir tout sujet comme une contrainte ou une opportunité. Eh bien, le contrôle, en tout cas, la potentialité, si je puis utiliser ce terme, d'un contrôle à phare, peut aussi être une opportunité pour la fonction conformité, pour renforcer son dispositif, pour renforcer les actions qui sont déployées, la sensibilisation. Et finalement, on voit bien que l'anticipation de ce contrôle, elle va permettre pas une mobilisation spécifique des collaborateurs, mais peut-être une mobilisation accrue des collaborateurs et finalement, elle va participer à rendre aussi le programme encore plus efficace et effectif au sein de l'organisation. Parce qu'il faut quand même dire quelque chose, on ne fait pas de la conformité, on ne déploie pas des actions pour satisfaire la phare. J'allais dire, si c'est l'objectif, on passe quand même à côté de l'objectif premier et l'objectif premier, c'est quand même la prévention de la corruption. Et ça, je pense qu'il ne faut jamais oublier de redonner du sens à cette démarche et prendre peut-être un peu de recul. Oui, on anticipe un éventuel contrôle à phare, mais finalement, c'est une démarche qui va beaucoup plus loin parce qu'en faisant ça, on participe aussi au renforcement de la culture conformité à l'intérieur de l'entreprise ou de l'organisation. Et de cette manière, on passe du déploiement d'un programme à l'existence d'une culture conformité. Et je pense que vous serez tous d'accord pour convenir que c'est beaucoup plus intéressant et c'est aussi ce qui va faire que les collègues, les collaborateurs vont être une partie prenante très positive et active dans le déploiement de ce programme. Le déploiement du programme, ce n'est pas l'affaire de la conformité seule, certainement pas. Jean-Baptiste l'a redit, la conformité ne peut pas avoir des bataillons de compliance officer ou de relais conformité éthique. elle doit s'appuyer sur ses instances dirigeantes et les collègues qui aussi sont partie prenante. Et c'est de cette manière qu'on va tendre vers un niveau de déploiement, un niveau de programme qui pourra être considéré comme satisfaisant pour, je pense, pour l'Agence française anticorruption. Donc, je crois que c'est vraiment ça qu'il faut essayer de mettre en avant plus que, oui, préparer le questionnaire à face. C'est un point bien entendu important. Il y a tout un travail de collecte des informations où, là aussi, on travaille de manière très transverse avec les autres fonctions. La question aussi de la gouvernance du questionnaire. Comment est-ce qu'on met à jour ce questionnaire ? Comment est-ce qu'on le fait vivre au fur et à mesure des évolutions que rencontre le programme de conformité anticorruption ? Mais j'allais dire, bien entendu, c'est important, ça mobilise du monde, c'est beaucoup de travail. Mais je crois que le plus important, c'est vraiment la capacité qu'on a à mobiliser les instances dirigeantes et les collaborateurs de l'organisation pour faire en sorte que si un jour la FA entreprend un contrôle, eh bien, on est passé de la mise en place d'un programme à l'existence d'une culture conformité qui me semble satisfaire bien davantage aux exigences de la loi et par conséquent aux attentes de l'Agence française anticorruption. Donc, j'espère qu'elle est d'accord avec ce propos. et voilà le point sur l'anticipation du contrôle à la fin. Merci, Sophie. Ça recoucle avec un sujet dont on a pu écouter aujourd'hui sur comment instaurer une culture de l'éthique aux entreprises de manière pérenne. Et donc, c'est vrai qu'on recoucle un peu avec l'autre sujet qu'on a détaillé un peu plus précisément cet après-midi. Pour toujours rester dans le thème du contrôle à fin, Gaëtan, peut-être pourrez-vous nous aider sur le déroulement des contrôles et puis aussi surtout maintenant que vous avez une belle expérience dans le contrôle de pas mal d'acteurs économiques et peut-être au public, vous pourrez aussi nous donner les enseignements qui ont été réalisés. Merci Amine. Alors, très rapidement effectivement, le contrôle, je vais parler des contrôles d'initiative, je ne parlerai pas des contrôles de programme de mise en conformité dans le cadre d'une Cégip qui sont vraiment un sujet particulier. Un contrôle d'initiative et un contrôle de cas échéant d'avertissement, ça procède à peu près de la même manière. On commence tout simplement par un avis de contrôle, donc l'entreprise est informée de l'ouverture d'un contrôle par la FA et elle est surtout invitée à deux choses dans un premier temps. Se tourner si elle n'a pas encore regardé le site de la FA vers le questionnaire pour commencer à préparer les réponses au questionnaire, mais normalement, et c'était l'un des objectifs en rendant public le questionnaire, c'était que les entités assujetties puissent déjà commencer à préparer un petit peu ça, ne serait-ce que pour avoir une grille qui permette de guider en creux ce qu'elles doivent déjà développer et déployer si elles ne l'ont pas déjà fait. Et par ailleurs, l'instance dirigeant doit désigner un représentant qui sera un interlocuteur sinon unique à minima privilégié pour l'équipe de contrôle. À la suite de la réception des premières pièces par l'équipe de contrôle, l'équipe de contrôle va évidemment les analyser et va ensuite engager un dialogue avec l'entité contrôlée, étant entendu qu'elle va très rapidement et parfois même avant la réception des premières pièces, chercher à échanger avec le responsable désigné par le dirigeant mais également un certain nombre d'autres responsables pour comprendre l'entreprise, son organisation et son modèle économique en grande masse. Parce qu'à partir de ça, finalement, l'équipe de contrôle va devoir comprendre comment l'entreprise vit, comment elle fait son business et du coup, en creux, va pouvoir commencer à avoir une première lecture de son côté de quels sont ses propres risques, où sont les foyers de risque au niveau de l'entreprise, ce qu'elle va pouvoir ensuite challenger au regard des pièces que l'entreprise aura bien voulu transmettre. À la suite de ce travail, l'équipe de contrôle va progressivement entrer de plus en plus en profondeur dans les différentes mesures et procédures. L'objectif, ce n'est pas de se limiter à un travail documentaire, mais le législateur a souhaité qu'on aille voir également l'efficacité des mesures. Quand on a bien compris les mesures et procédures et quand on les a le cas échéant discuté avec l'entreprise pour s'assurer d'avoir compris les tenants et les aboutissants de la procédure en question, on va aller regarder comment elle vit. À ce titre-là, on va notamment avoir un certain nombre d'échanges, essentiellement dans le cadre du contrôle sur place, avec un certain nombre de fonctions. Il y aura évidemment des fonctions avec l'instance dirigeante puisque la responsabilité au sens de la loi porte notamment sur l'instance dirigeante. on aura un certain nombre de fonctions généralement au niveau de direction, mais également des fonctions opérationnelles qui peuvent aller jusqu'à l'opérationnel qui manie au jour le jour la procédure pour comprendre en vrai comment la procédure vit. À travers ces différents échanges, l'objectif, c'est vraiment de répondre à ce que le législateur a souhaité pour cette phase de contrôle sur place, c'est de vérifier l'exactitude de tout ce qu'on nous a donné en termes de travail documentaire. À ce niveau-là, on va également être amené à demander un certain nombre d'échantillons. On va faire un carottage très classique pour quelqu'un qui fait de l'audit par exemple pour aller s'assurer qu'au-delà du discours de l'opérationnel, on le retrouve bien au niveau des dossiers et au niveau par exemple des procédures si on a une procédure d'évaluation des tiers, des différents contrats qui auront été par exemple réalisés. À la suite de ces échanges, on a une réunion de clôture du contrôle qui est organisée avec le dirigeant ou son représentant au cours de laquelle l'équipe de contrôle va rappeler la suite, c'est-à-dire qu'il y aura un rapport de contrôle qui fera l'objet d'une contradiction pendant deux mois et à la suite de cette contradiction et de l'analyse du contradictoire, le directeur de la FAN notifiera sa décision. Mais également au cours de cette réunion de clôture, l'équipe de contrôle peut être amenée à aborder quelques premiers enseignements du contrôle sur l'entreprise en question. L'objectif de cette phase, c'est de faire finalement une photo à un instant T mais de comprendre aussi la dynamique dans laquelle l'entreprise s'est inscrite en particulier depuis l'adoption de la loi de manière à pouvoir comprendre si tout n'est pas encore au standard attendu, si on est dans une démarche d'amélioration continue qui vise à atteindre cet objectif-là. Cette visée va permettre en particulier de nourrir la réflexion finale du directeur sur les suites données au contrôle dans l'hypothèse où on aurait des manquements. Si on regarde, j'ai parlé des enseignements du contrôle individuel mais aujourd'hui, vous l'avez dit, la FA a maintenant plus de trois ans, ça fait maintenant trois ans qu'on a lancé des contrôles sur les acteurs économiques. En grande masse, d'ici la fin de l'année, on aura ouvert plus de 80 contrôles sur des acteurs économiques. On commence à avoir des enseignements macro. Des enseignements macro qui viennent en grande partie conforter les éléments que Karine nous a présentés tout à l'heure sur le diagnostic national qui avait été lancé par la fin. La première chose, c'est que, et c'est important de le dire, trois ans après, on n'a plus le cas de l'entreprise où on en arrive et on nous dit qu'il y avait une loi, en fait, on n'a rien. Ce qui est déjà rassurant. On a une progression de l'engagement de l'instance dirigeante, notamment au niveau de la communication, ce qui est déjà une bonne chose. mais on a aujourd'hui encore dans de nombreuses entreprises un engagement qui se limite à la communication, le cas échéant à des moyens permettant de recruter un compliance officer, mais on n'a pas forcément, au-delà de la délégation du déploiement et du suivi du dispositif anticorruption, de feedback vers l'instance dirigeante, c'est-à-dire que l'instance dirigeante délègue, mais n'a pas nécessairement de reporting. En ce qui concerne l'instance dirigeante, on a un dernier point pour le coup qui reste important qui est que dans le cas d'un grand groupe en particulier pour lesquels certaines filiales feraient elles-mêmes l'objet d'un assujettissement à l'article 17, on a très souvent une méconnaissance par le dirigeant de la filiale en question de sa propre responsabilité au regard de la loi. C'est un point important parce que nous pouvons contrôler la tête et ses filiales, mais nous pouvons aussi décider d'aller voir simplement une filiale. Et dans ces cas-là, il est important que l'instance dirigeante de la filiale comprenne que la responsabilité lui incombe aussi En ce qui concerne les mesures et procédures, si on prend les mesures et procédures comme le code de conduite, le régime disciplinaire, le dispositif d'alerte, la formation, on voit qu'on a quand même une amélioration assez évidente. Par contre, cette amélioration ne se sent pas encore forcément sur les items qui sont les plus complexes à mettre en œuvre, les plus techniques, notamment la cartographie des risques de corruption, mais également le dispositif d'évaluation des tiers et évidemment les différents dispositifs de contrôle, qu'ils soient comptables ou contrôle des mesures et procédures prévues par la loi. Ce qui est important, c'est vraiment que les entreprises comprennent ce qu'on dit depuis trois ans qui est qu'un dispositif ne peut au final être bon et efficace qu'il ne s'appuie pas sur une cartographie des risques qui est bien pensée. Pourquoi ? Parce que le législateur n'a pas souhaité mettre des mesures qui ont vocation à s'appliquer de manière indifférenciée sur tous les processus d'une entreprise. ce serait une vision très administrative de la loi et ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est qu'on ait des mesures et procédures qui soient modulées en fonction du profil de risque de l'entreprise et de ses différents processus. Le seul endroit finalement où on peut comprendre le profil de risque de tel ou tel processus, c'est au niveau de la carto. Dans l'hypothèse où on n'aurait pas de bonne cartographie des risques, on construira sur un sable très mouvant, ce qui sera nécessairement peu efficace. C'est le point qu'il y a une première chose à faire avant même finalement d'écrire un code de conduite en mettant des très belles définitions tirées du code pénal et qu'on va soumettre aux IRP en procédant d'information et consultation. C'est se poser la question est-ce que j'ai une carte ou pas ? Si je n'en ai pas, mettre les moyens pour s'assurer d'avoir une belle cartographie parce que c'est ça qui va permettre de construire un dispositif efficace. Et encore aujourd'hui, c'est technique, une cartographie, c'est évident. On voit quand même de plus en plus d'entreprises qui cherchent à faire des choses de manière bien pensée et on a aujourd'hui également au niveau des différents conseils qui peuvent accompagner une entreprise, des conseils qui ont bien compris aussi aujourd'hui ce que devait être une carto et ce à quoi finalement la face attendait en termes de cartographie bien pensée. Et c'est vraiment un point sur lequel j'insiste, ce qu'on revoit le plus et c'est finalement assez cohérent puisqu'on est sur une mesure qui est technique, mais c'est qu'aujourd'hui on a encore trop de manque et de manquements au niveau de la cartographie. Et construire sur une cartographie qui n'est pas solide, ça ne sert à rien en tous les cas par rapport à l'objectif du législateur. L'objectif du législateur au final c'est de prévenir et détecter le cas échéant de la corruption et du trafic d'influence. Ce n'est pas pour se dire on va faire du business propre en soi, ce n'est pas pour une question morale, c'est avant tout pour une question économique et de souveraineté nationale. Je rappelle que la loi Sapin 2 et la problématique qui nous intéresse les dispositions prévues par l'article 17 s'assuit de très grosses affaires où des entreprises françaises ont été condamnées à l'étranger et où plus globalement ça s'est mal fini pour l'entreprise. Aujourd'hui, on voit encore qu'on a des entreprises qui se font condamner. Alors, avec les dispositions qui sont prévues maintenant par les textes, on a des dispositions transactionnelles, mais quand on regarde le montant des amendes, on est encore sur des choses assez élevées. Ce qui est important, c'est que les entreprises aient de quoi éviter ça autant que possible à l'avenir et dans l'hypothèse où il y aurait, excusez-moi l'expression, un mauvais coucheur chez elle, qu'elle puisse très rapidement le traiter et le cas échéant venir se rapprocher des différentes instances nationales de manière à ce que si on doit finalement s'occuper et laver ce linge sale, qu'on le fasse en France et pas outre-Atlantique notamment. Merci beaucoup Gaëtan. Je pense que c'était une très belle conclusion. En tout cas, très heureux de vous avoir entendu dire quelques mots sur ces aspects de souveraineté qui sont aujourd'hui bien ancrés, je trouve en tout cas, pour ma part, dans les têtes des entreprises avec lesquelles nous discutons et de plus en plus parmi les ETI qui, comme vous le dites souvent, mon travail intellectuel va faire. On va désormais passer aux questions-réponses si vous êtes d'accord et je vois qu'il y a de nombreuses questions qui nous ont été posées. Alors, on va débuter par la première question et la seconde et je crois que Karine, vous pouvez répondre à ces deux questions. Oui, sur la première question qui est celle de savoir si on peut partager le slide, je vous invite alors, on ne partage pas les slides, mais je vous invite à prendre connaissance de l'intégralité de l'enquête du diagnostic national qui a été réalisé auprès des entreprises. Il est en ligne sur notre site et puis, ça sera l'occasion pour vous d'y trouver également de nombreuses autres ressources telles que les guides pratiques, certains PPT qui sont également mis en ligne sur notre site. Donc, n'hésitez pas à aller consulter le site internet de l'AFA et vous y trouverez non seulement ce qu'on a dit aujourd'hui, mais en tout cas pour ma part, mais également nombreuses autres ressources utiles sur lesquelles vous pourrez vous appuyer dans vos démarches. Et puis, en ce qui concerne la réalisation des contrôles internes par des entreprises, attendez, je ne me souviens plus précisément, c'était sur le lien entre la certification 37001 et le contrôle interne. Je n'y vois pas d'inconvénient en tant que tel avec la simple réserve que la certification 37001 n'est pas en soi un contrôle interne. D'un côté, on vérifie le respect d'une norme et de l'autre côté, on vérifie le fonctionnement, le bon fonctionnement et l'existence et le fonctionnement réel d'un dispositif de prévention et de détection de la corruption. Merci, Karine. Je vais désormais passer la parole à Sophie concernant la question numéro 5. Si vous le souhaitez, Sophie, je vous laisse répondre. Oui, alors la question était relative aux réticences des opérationnels qu'on a tous, je crois, évoquées. Et la question, c'était de savoir s'il existe des bonnes pratiques pour surmonter pour surmonter ces réticences. Eh bien, ce que j'ai pu, moi, constater, c'est que là aussi, la mobilisation des instances dirigeantes est un facteur clé pour surmonter les réticences des opérationnels. Et puis, le deuxième levier, à mon sens, c'est vraiment, on en revient toujours à ce passage d'une culture et donc essayer de promouvoir la création, la mise en place d'une culture conformité, eh bien, c'est aussi entraîner l'ensemble des collaborateurs ou en tout cas la majorité des collaborateurs et limiter petit à petit avec beaucoup de pédagogie les réticences des opérationnels. Toujours dans cette, je dirais, cette marche en avant de mise en conformité, la question 8 est assez aussi précise sur ces éléments-là. Si vous pouviez peut-être également nous éclairer. Oui, effectivement, Amine, la question 8, elle relève un petit peu aussi du même type d'interrogation. Comment est-ce qu'on peut mobiliser concrètement les instances dirigeantes dont on constate qu'elles ont parfois peu de temps à consacrer à la conformité au regard de tous les autres sujets sur lesquels elles ont à intervenir. Effectivement, c'est une difficulté qu'on rencontre aussi sur le terrain dans certaines organisations. J'allais dire, très concrètement, proposer, par exemple, un rendez-vous une fois par semestre à son COMEX ou à son CODIRE peut être une bonne pratique. On peut aussi lui proposer de venir en début d'année faire valider une feuille de route et revenir en fin d'année pour faire le bilan de la mise en œuvre de cette feuille de route. On n'a pas parlé pendant tout ce séminaire des indicateurs, mais effectivement, le contrôle, ça passe aussi par des indicateurs du reporting et présenter une feuille de route et venir mesurer au bout d'un an ce qui a bien avancé et ce qui reste encore à faire avancer, ce qui n'a peut-être pas avancé aussi bien que ce qu'on avait prévu en début d'année. C'est quelque chose qui va nécessairement intéresser les instances dirigeantes. Alors, quand on parle des instances dirigeantes, on pense COMEX, on pense CODIRE, j'allais dire, ne pas oublier aussi le conseil d'administration qui fait partie des instances dirigeantes. On peut avoir un lien particulier à la conformité avec, par exemple, un des comités, le comité éthique ou le comité des risques et de l'audit du conseil d'administration et venir régulièrement lui présenter l'avancement du déploiement ou les différentes nouvelles actions qui sont mises en œuvre pour le déploiement de ce programme de prévention de la corruption. Merci, Sophie. Je vais passer la parole à Jean-Baptiste qui, je crois, peut aussi vous éclairer sur la question 7 qui est directement pour Thalès et également pour la FAB. Donc, ça peut être aussi une réponse commune. Merci, Amine. En fait, juste de rebondir ce que dit Sophie est très important parce qu'on a entendu nos amis de la FAB parler du Tone from the top de l'engagement managérial. Un moyen, c'est effectivement que cet engagement prenne forme d'une communication mais qu'on puisse avoir dans notre dispositif de contrôle interne une checklist des points précis où on souhaite s'assurer au niveau global de l'entreprise, au niveau corporate, que les managers puissent, à intervalles réguliers, suivre les points d'avancement du programme de conformité. Ce qui permet à la fois de mesurer un contrôle, de s'assurer de l'engagement managérial et de faire un peu plus que de dire je respecte les règles éthiques mais de rentrer un petit peu dans le concret. C'est une approche comme une autre mais c'est important. L'autre élément étant de leur donner peut-être parfois un petit guide. C'est ce qu'on s'efforce de rédiger actuellement pour le manager. On a bien les salariés les plus exposés mais les managers étant effectivement un vecteur de culture de compliance important, on essaie de leur fournir un petit guide qui leur rappelle les bonnes règles et comment prendre les bonnes décisions à la fois éthiques et en matière d'intégrité. Sur l'aspect alerte, donc la question 7 c'est vrai que là on en revient finalement à ce qui vient d'être dit c'est que placer la compliance au plus haut niveau quand c'est possible c'est-à-dire au niveau du board et effectivement fait partie des bonnes pratiques et d'un comité comme l'a très bien dit Sophie qui permet quelque part lorsque le chief compliance officer a la possibilité de remonter jusqu'à un des comités du board de traiter les problématiques d'alerte qui touchent à un très haut niveau de l'entreprise. Si c'est à un niveau inférieur quand je parle de très haut niveau ça peut être des personnes de l'ex com. Si on intervient à un plus bas niveau le traitement des alertes touchant des managers ou des RH à ce moment-là nous notre approche a été d'avoir un dispositif de gestion des alertes uniques pour le monde entier une plateforme avec un opérateur que vous connaissez bien et qui nous permet au moins d'avoir un peu un contrôle sur la manière dont les alertes sont gérées au niveau local et sur certains sujets en particulier on va y regarder par deux fois et y compris lorsque cela touche du management mais c'est une vraie question. Merci Jean-Baptiste. Je vois que le temps file donc on va essayer d'être efficace si vous le souhaitez. Alors je vais passer la parole à Karine et également Gaëtan pour répondre aux questions suivantes. donc on parle des questions 9 et 10 peut-être pour Gaëtan. Merci Amine. Alors très rapidement la question 10 c'était comment fait-on une bonne carto et est-ce que l'AFA a des outils pour ? Ce que l'AFA recommande c'est une méthodologie assez classique d'élaboration d'une cartographie des risques ce qui n'est pas forcément culturel pour toutes les entreprises mais à mon sens il y a vraiment deux clés d'entrée qu'on a aujourd'hui au niveau de l'AFA la première c'est que sur le site de l'AFA on a une présentation générale de la logique et des différentes étapes qui doivent permettre finalement d'aboutir à une cartographie des risques de corruption et de travail d'influence qui soit bien pensée et efficace l'autre c'est finalement on la retrouve dans les recommandations générales de l'AFA telles que elles ont été publiées il y a trois ans et qui reste dans la philosophie générale totalement valable ce qui est important c'est finalement le début parce qu'en fait les différentes étapes une fois qu'on a compris la logique générale c'est assez facile même si l'AFA n'a pas vocation à aller expliquer la logique mathématique qui permet de passer du risque brut au risque net ça chacun peut avoir sa propre formule c'est vraiment de s'assurer d'avoir cartographié et d'avoir bien compris quelle c'était l'intégralité des processus c'est la cartographie fine des processus qui permet finalement de s'assurer d'avoir bien compris l'intégralité des processus internes à l'entreprise et donc du coup par là même de s'assurer que quand on va travailler sur les risques on travaille bien sur l'intégralité des risques de l'entreprise le point la question numéro 9 elle était un peu plus générale elle n'était pas sur un item précis de la loi elle était on est dans un contexte très particulier on a déjà dès aujourd'hui un certain nombre de plans sociaux et il est malheureusement possible sinon probable qu'en 2021 on en ait encore un certain nombre déployer un programme de mise en conformité c'est coûteux c'est vrai c'est coûteux alors là-dessus j'aurais deux éléments de réponse principaux le premier c'est que normalement on ne commence pas maintenant maintenant pour certains qui seraient en retard le sujet c'est pourquoi est-ce qu'il faut commencer maintenant dans un contexte comme le contexte actuel où certaines entreprises peuvent avoir des vraies difficultés financières on peut se retrouver malheureusement aussi à être acculé à prendre de mauvaises décisions et c'est dans un contexte comme ça finalement qu'on a des risques qui peuvent surgir là où quand tout va bien les risques ne surgissent pas forcément quand on est acculé et qu'on se dit notre entreprise n'est pas forcément et risque de mettre la clé sous la porte on a besoin de faire du chiffre d'affaires on a besoin de faire du business on peut malheureusement être tenté de faire des choses qui finalement dépassent la limite donc il faut s'assurer dans ces cas-là d'avoir encore un dispositif là où finalement le directeur de l'AFA a pu intervenir c'était que évidemment on va prendre en compte tout ce qui existe et toute la dynamique qui existe la dynamique elle est ralentie par le contexte actuel on en est parfaitement conscient et ça on l'intègre dans la réflexion on l'intègre dans le travail au niveau des équipes de mon département et le directeur l'intègre aussi dans sa propre réflexion finale au niveau des suites de la même manière une entreprise qui au moment où on vient contre l'avertissement aurait pris du retard du fait de la situation sanitaire économique actuelle on va l'intégrer on va intégrer finalement toutes les causes externes dans ce retard-là ce qu'on vérifiera c'est si l'entreprise d'une manière générale s'est inscrite dans une démarche d'amélioration continue et peut-être qu'elle a pris du retard pour des raisons externes peut-être que ce n'est pas exclusivement externe d'ailleurs ça peut être également interne mais on s'assurera finalement que cette démarche elle est réellement présente et que le cas échéant si on était vu trois ou six mois plus tard la photo aurait été bien meilleure Merci beaucoup Gaëtan pour ces éléments de réponse Autre question qui a été apparemment plébiscité et poussant d'avant par nos suiveurs les gens qui suivent ce débat c'est la question numéro 3 serait-il possible de préciser des différences entre les contrôles de troisième niveau de la mesure 8 de l'article 17 et les contrôles comptables de la mesure 5 Si on reprend la genèse de la loi le dernier item le huitième item le contrôle des mesures et procédures ça a été ajouté pendant un avet parlementaire par amendement l'objectif du législateur à ce moment-là c'était de dire c'est bien de déployer des mesures et procédures dont des contrôles comptables d'ailleurs mais il faut s'assurer que ces mesures font elles-mêmes l'objet d'un contrôle donc ce dernier item cette dernière mesure c'est de s'assurer que tout ce qu'on a déployé sur les sept premières lignes dont les contrôles comptables font bien eux-mêmes l'objet de contrôle donc qu'on fait bien un contrôle sur la formation qu'on fait bien un contrôle sur le dispositif d'alerte qu'on fait bien des contrôles sur les due deals et le cas échéant d'ailleurs qu'on fait bien des contrôles sur des mesures et procédures que la loi n'aurait pas prévues mais qu'on a envie de déployer pour aller au-delà pour aller au-delà et pour aller au-delà et pour aller au-delà sur les deux